Chapitre 4. Le Verbe en Dieu. Au commencement était le Verbe. C'est ainsi qu'à la fin du premier siècle de l'ère chrétienne, celui que l'on a appelé le Prince des évangélistes commençait son évangile. De faux docteurs, dit saint Cyril, avaient troublé le troupeau du Christ en affirmant que celui qui est notre tête, le Verbe de Dieu, la lumière éternelle, n'avait commencé d'être qu'au jour de sa naissance de la Vierge Marie. Devant le danger que présentait cette erreur, les plus sages des pasteurs se réunirent et dénoncèrent le péril aux disciples du Sauveur. Émus de douleur, Jean se mit à l'œuvre. Et laissant aux autres évangélistes le récit de ce qui avait trait à la génération temporelle du Christ, allant droit à ceux qui avaient nié la génération éternelle, il dit « Au commencement était le Verbe ». C'était le dernier témoignage rendu au Christ par ceux qui l'avaient connu, et que le Christ avait formellement constitué ses témoins. Ce témoignage devait résumer et compléter tous les autres. Il nous dit quelle idée on avait à la fin de ce premier siècle de Jésus-Christ, pour qui tant de fidèles avaient déjà répandu leur sang. Il importe par-dessus tout à notre foi de connaître la vraie nature du Fils de Dieu et sa naissance. « N'est-ce pas là, dit saint Hilaire, le tout de notre foi ? » Et devant cette question, j'hésite, je tremble, je suis dans l'ébêtement. À qui m'adresserais-je ? Quel livre étudierais-je ? Irais-je aux sages de la Grèce ? Et j'ai entendu cette parole. Où est le sage ? Où est le chercheur de ce siècle ? Ils sont muets sur cette question. Consulterais-je le docteur de la loi ? Lui aussi ignore. Et la croix de Jésus-Christ, lui, est un scandale. Vous conseillerais-je de faire le silence sur cette question, parce qu'il suffit pour honorer celui qui vous a été annoncé, de savoir que les lépreux ont été guéris, que les sourds ont entendu, que les boiteux ont marché, que les morts se sont retrouvés vivants. Les hérétiques disent cela, et ils périssent. Il me faut donc quelque chose de plus. Et voici que pour répondre à mes difficultés, se présente à moi un pêcheur, pauvre, inconnu, ignorant, dont les mains ont été jusque-là occupées à ses filets, dont les pieds sont encore couverts de vases. Voyez, quel est le plus grand de ces deux miracles ? Avoir ressuscité des morts, ou avoir enseigné à ce pêcheur cette doctrine ? Au commencement, était le Verbe. L'apôtre Saint-Jean, comparé à juste titre à l'aigle, dit Saint-Augustin, élève tout d'abord son vol infiniment plus haut que les autres évangélistes. Et il veut élever nos cœurs aux mêmes hauteurs. Ce n'est pas sans motif qu'il nous a raconté lui-même, qu'à la scène, il reposait sur la poitrine du Sauveur. Il y puisait sa doctrine, et ce qu'il a puisé dans le silence et le secret, il nous le dit ici. « Ceci est écrit », nous dira-t-il à la fin de son évangile, afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La divinité de notre Seigneur Jésus-Christ transpercera dans les autres évangiles, et plus particulièrement encore dans le sien. Arrêtons-nous à contempler ce tableau qu'il nous donne comme introduction à l'évangile de la génération éternelle du Verbe. Mais en ce moment, dit saint Ambroise, les paroles d'Isaïe me reviennent à la pensée. « Ô misérable suis-je ! » s'écriait-il. « J'ai le cœur rempli de douleur, car je suis un homme aux lèvres souillées, habitant au milieu d'un peuple souillé. J'ai vu le Seigneur, le Dieu des armées. » Si Isaïe, ayant vu le Dieu des armées, était écrasée par le sentiment de son indignité, « Et quand sera-t-il de moi qui, avec mes lèvres impures, doit traiter de la génération de Dieu ? » « Oh ! Si dans ce moment, je voyais venir à moi ce séraphin qui prit sur l'autel un charbon ardent et purifia les lèvres du prophète. » Mais nous pouvons recevoir une grâce meilleure. Vous êtes venu vous-même, Seigneur. Vous êtes venu, non par un envoyé, mais en personne. Vous êtes venu dans notre chair pour purifier ma conscience de toutes mes fautes cachées. Vous êtes venu afin que je puisse répéter ces paroles de David. Mes frères seront dans la joie quand je chanterai vos louanges. Purifiez-nous avec votre parole qui est la source de pureté. Il y a aussi un breuvage qui porte la pureté jusque dans le cœur, un breuvage descendu du ciel, un vin qui, comme le vin sortant du pressoir, est sorti de cette chair qui était suspendue à la croix, vin qui réjouit le cœur de l'homme, inspire la foi et la religion, donne une merveilleuse ivresse, l'ivresse de la sobriété et de la chasteté. Arrosez de ce vin tous nos sens intérieurs. Ô Seigneur Jésus, afin que nous sachions vous adorer comme le Créateur des choses visibles et invisibles. Celui qui aura goûté à ce vin sera préparé à entendre la doctrine de celui qui l'a puisé dans le cœur de Jésus. Au commencement était le Verbe. Il y a une ressemblance entre la parole de l'Évangile et celle de Moïse commençant le récit de la création du monde. Tous deux racontent deux grandes œuvres. Il y a aussi de grandes dissemblances. Plus grand que Moïse qui n'a connu que le Dieu de la création, Saint Jean, nous faisant entrer dans les secrets de la vie divine, nous révèle le Verbe de Dieu et l'ordre nouveau qui va être fondé en lui de sorte que son Évangile, dit Tertullien, peut être appelé le complément de l'Ancien Testament. Il y a une grande différence, dit Saint Jean Chrysostome, entre cette parole, au commencement Dieu créa, et cette autre parole, au commencement, était le Verbe. Dieu créa. Toute création se fait dans le temps. Le Verbe était. Employé d'une façon absolue, ce Verbe mis au passé signifie l'éternité. L'Esprit Saint, dit Saint Basile, connaissait à l'avance ceux qui s'attaqueraient à la majesté du Fils de Dieu et les sophismes que l'on opposerait à son éternité. S'il a été engendré, il n'était pas avant qu'il fût engendré. L'Esprit Saint coupe court à toutes ses chicanes par cette parole. Au commencement, était le Verbe. Si l'on nous dit « il n'était pas avant d'être engendré », dites « il l'était ». N'abandonnez jamais ce mot « il l'était » ni cet autre au commencement. Il y a des commencements relatifs. C'est ici le commencement absolu au-delà duquel l'Esprit ne peut en trouver d'autre. Appuyez sur ces deux encles infrangibles ou ne craindrez pas le naufrage. Voilà donc que notre pécheur s'élève par-dessus tous les temps et tous les siècles, dit Saint Hilaire. Il écarte toutes les mesures du temps. Établissez le commencement si loin que vous vouliez. Si vous vous arrêtez dans le temps, vous ne rencontrerez pas celui dont nous parlons car avant ce temps il l'était. Au commencement, le Verbe était et le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Quatre fois, il l'était, dit Saint Ambroise. Où donc, l'impie, a-t-il vu un moment où il n'était pas ? Celui qui était ainsi dès le commencement, qui était-il donc ? C'était, nous dit Saint Jean dans la langue grecque, le Logos, mot que les latins ont traduit par Verbum, le Verbe. Jésus-Christ porte dans la Sainte Écriture des noms multiples. Il y a un des noms, dit Origène, qu'il porte à cause de ses relations avec nous. Il n'aurait pas été le premier-né d'entre les morts si nos parents, créés pour l'immortalité, n'avaient pas été, par leur désobéissance, soumises à la mort. Il n'aurait pas porté le nom de pasteur si l'homme ne l'avait obligé, en se rendant semblable aux animaux sans raison, à se faire leur pasteur. Mais encore qu'il n'y eut aucune déchéance dans l'homme, il aurait porté le nom de Verbe de sagesse. Pourquoi, après tant de noms qui lui ont été donnés, dans la Sainte Écriture, saint Jean lui donne-t-il aujourd'hui ce nom ? Il s'est appelé lui-même la lumière du monde, la résurrection, la voie, la vérité, la vie, le bon pasteur, le Messie, le fils de Dieu, le roi, la vraie vigne, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Les prophètes l'ont appelé la flèche choisie, le serviteur de Dieu pour le salut de toutes les nations, l'agneau de Dieu, l'avocat auprès du Père, le médiateur, notre sagesse, notre justice, notre rédemption et notre sanctification, le lion de Judas, la tige de Gécée, la fleur, la pierre angulaire. Et en effet, il est tout cela d'une façon excellente. Toutefois, si vrai que soient ses noms, aucun n'explique ce qu'il est en lui-même. Il ne le désigne que par analogie et il demeure infiniment au-dessus de toute analogie qui existe entre lui et les créatures. Saint Jean tient à ce nom de logos ou verbe. Dans les visions où Jésus s'était montré à lui dans sa gloire, il avait compris, il le dit lui-même, que son nom véritable était celui-là. Je vis le ciel ouvert et voici que s'avançait un cheval blanc et celui qui le montait s'appelait le fidèle et le véridique et il juge et il combat avec la justice. Ses yeux étaient comme la flamme et sur sa tête étaient des diadèmes nombreux. Il avait sur lui son nom écrit et personne ne connaissait ce nom si ce n'est lui. Il était vêtu d'un vêtement arrosé de sang et son nom était le verbe de Dieu. On a dit qu'il avait emprunté cette expression à la philosophie. Mais quelle différence entre le logos des platoniciens et de Philon et celui de saint Jean, entre cette ombre flottante qui allait devenir la source de temps d'hérésie et la théologie si jeune de l'apôtre. Toutefois, cette expression allait lui servir pour exposer aux gentils la sublime théorie chrétienne. Il y avait dans l'Ancien Testament une préparation de cette doctrine. Souvent, il y est parlé de la manifestation de Dieu, de la sagesse éternelle, de la parole par laquelle les cieux ont été affermis et qui demeurent à jamais. Dès la première page de la Genèse, nous voyons la parole agissant de concert avec le souffle de Dieu qui reposait sur les eaux y répandant la fécondité. La sagesse disait d'elle-même « Le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies. J'étais tout d'abord avant qu'il créât aucune chose. Quand il préparait les cieux, j'étais présente. J'étais avec lui, réglant avec lui toutes choses. » Quelle subsistance fallait-il donner à cette sagesse de Dieu ? Les Juifs, sans doute, ne s'en rendaient pas bien compte et beaucoup disaient avec l'auteur des proverbes « Dites-nous quel est son nom et quel est le nom de son fils si vous le connaissez ? » Et saint Jean vient leur dire « Au commencement était le Verbe. Non un Verbe quelconque, mais le Verbe que vous connaissez déjà, la sagesse qui a présidé à la formation du monde, qui a inspiré les justes de l'ancienne loi. Il se faisait comprendre d'eux et il rattachait l'ordre nouveau à l'ancien. L'Ancien Testament avait montré le Verbe de Dieu opérant l'œuvre de la création dans le Nouveau « Le Verbe vient en personne réformer son œuvre déchue. » Nous savons par l'autorité divine dit saint Augustin que la sagesse n'est autre que le Fils de Dieu. Cette expression, le Logos ou le Verbe a exercé sur la théologie chrétienne une influence considérable. Elle nous a donné sur le Fils de Dieu et sur la vie intime de Dieu de merveilleuses lumières. Ce mot de Logos dit saint Jérôme signifie à la fois la parole, la raison, le raisonnement et la cause par laquelle chaque chose a son existence et chacun de ses sens convient au Christ. Ce mot grec dit saint Augustin signifie à la fois la raison et la parole ou le Verbe. Nous employons habituellement le mot de Verbe afin d'exprimer à la fois le rapport avec le Père et le rapport avec la création. Car il y a dit saint Basile deux sortes de verbes. Celui qui est prononcé par les lèvres et qui passe est le Verbe intérieur qui demeure en notre âme c'est le Verbe de l'Esprit. Si vous pouvez comprendre dit saint Augustin la parole non pas seulement avant qu'elle se fasse entendre mais avant même qu'elle se revête intérieurement d'une forme avant qu'elle n'appartienne à aucune langue vous aurez une image du Verbe qui était dès le commencement. car il est nécessaire quand nous disons ce qui est vrai c'est-à-dire que nous disons ce que nous savons que de cette science que nous avons dans la mémoire naisse un Verbe semblable à la science d'où il procède. Il y a dans l'homme lui-même un Verbe qui demeure en lui un Verbe qui naît dans l'esprit. Quand je dis cette parole de Dieu je profère deux syllabes formées de quatre lettres et qui allait-il dans votre cœur quand ces deux syllabes étaient sur vos lèvres. L'idée d'une substance souveraine élevée au-dessus de tout comment avez-vous pu vous élever à l'idée de celui qui est au-dessus de tout ? Qu'est cette chose que vous avez dans l'âme quand vous pensez cette substance vivante éternelle toute puissante infinie partout présente tout entière partout ne pouvant être enfermée nulle part ? C'est un Verbe que vous vous formez de Dieu et pendant que les paroles passent ce Verbe demeure en celui qui comprend et en celui qui entend. Vous avez une idée un dessin dit encore saint Augustin vous voulez accomplir une œuvre vous en formez d'abord en vous l'idée vous voyez ce que vous allez faire les autres n'admirent votre œuvre que quand elle est réalisée vous voulez savoir quelle est la grandeur de l'idée divine regardez la création le ciel et la terre c'est par le Verbe de Dieu que toutes choses ont été créées mais avant que Dieu créât toutes choses par son Verbe de toute éternité Dieu s'était dit lui-même à lui-même et c'est cette parole intérieure qui est son Verbe il est fils par la même qu'il est Verbe et il est Verbe par la même qu'il est fils dit saint Augustin que l'on se représente un homme de génie mettant toute son âme dans une de ses conceptions lui donnant la vie on aura une idée de Dieu engendrant son Verbe nous avons reçu le Dieu des paroles multiples la Sainte Écriture dit saint Jean Chrysostome a l'habitude d'appeler paroles les lois et les préceptes de Dieu le Verbe désigné ici par l'article c'est la parole par excellence la parole subsistante une personne et cette personne dit saint Basile nous l'appelons le Verbe pour signifier une naissance qui se fait dans l'esprit une naissance toute lumineuse une naissance sans passion pour signifier que cette personne est l'image parfaite du Père l'exprimant dans toute sa perfection demeurant en lui et qu'elle est parfaite elle-même nous l'appelons le Verbe pour exprimer son union perpétuelle avec le Père de qui il naît sans cesse l'Orient est son nom disait le prophète c'est un Orient qui a toujours la fraîcheur de l'aurore et les splendeurs du midi nous l'appelons le Verbe pour nous rappeler qu'il nous apporte la lumière et par la lumière la vie tout à l'heure dit saint Jean Chrysostome l'évangéliste l'appellera la vie et la lumière il est venu en effet nous apporter la lumière et dans la lumière la vie et le Verbe était en Dieu le Verbe était donc dit saint Basile où était-il non dans un lieu si vaste qu'il put être car ce qui était infini ne peut être en un lieu il était dans le Père qui est infini car tout ce que vous pourrez imaginer vous le trouverez rempli de Dieu et partout aussi vous trouverez la personne du Fils et remarquez le choix parfait de ces mots le Verbe était en Dieu ou plutôt vers Dieu afin de bien établir qu'il était une personne distincte du Père car l'erreur de ceux qui confondent les personnes divines est aussi funeste que celle qui attribue au Fils une nature dissemblable de celle du Père saint Jean dit saint Cyril portant en lui la parole de Dieu prévoyant la venue de ces hérétiques qui feraient les personnes de la Sainte Trinité des noms sans subsistance comme un vaillant jardinier qui frappant à droite et à gauche détruit les mauvaises herbes de quelque nature qu'elles soient après avoir affirmé l'éternité du Verbe affirme sa personnalité distincte de celle du Père comment pourrait-il exister dans le Père ou en regard du Père s'il n'était pas une personne le Verbe qui est dès le commencement et sans commencement dit saint Hilaire a un principe il est en dehors du temps mais jamais en dehors de son auteur et c'est pour affirmer cette vérité que l'évangéliste a dit cette parole le Verbe était en Dieu plus d'une fois la parole de Dieu fut adressée au prophète mais c'était une parole qui passait au commencement des choses Dieu fit entendre sa parole et cette parole produisit une oeuvre au dehors de Dieu mais le Verbe de Dieu demeure et il demeure en Dieu et à cause de cela dit Origène l'évangéliste dit le Verbe était en Dieu pour trouver et adorer celui de qui j'ai reçu ma raison il faut que je pénètre dans le sein de Dieu mais s'il est né du Père dit l'hérétique comment peut-il être coéternel au Père nous ne pouvons trouver dans le temps répond saint Augustin des similitudes des choses éternelles dans l'éternité c'est la stabilité absolue et dans le temps la succession continuelle et toutefois nous trouvons dans le temps des choses simultanées la lumière provient de la flamme et elle existe en même temps que la flamme or la Sainte Écriture n'appelle-t-elle pas la sagesse de Dieu la splendeur de la lumière éternelle Dieu étant de toute éternité le Fils né de toute éternité le Père est le principe dit saint Cyril Jésus le déclarait je suis sorti du Père le Verbe était en lui sagesse puissance splendeur image parfaite et si le Père à aucun moment ne peut être sans son Verbe sans sa sagesse sa puissance sa splendeur il faut affirmer que le Verbe est éternel comment serait-il son image s'il n'était pas éternel s'il était né dans le temps de même que le soleil n'est jamais sans sa lumière ainsi le Père n'est jamais sans son Verbe Dieu dit Origène proclame la noblesse de son Fils quand il lui dit je vous ai engendré aujourd'hui l'aujourd'hui de Dieu dure toujours car il n'est pour Dieu ni soir ni matin l'aujourd'hui où le Fils de Dieu a été engendré s'étend à toute la durée de la vie éternelle et incréé de Dieu à ce jour on ne saurait assigner de commencement pas plus qu'à la naissance du Verbe et le Verbe était Dieu quand j'entends cette parole dit saint Hilaire j'ai une crainte cette parole n'est-elle pas un pied car j'ai entendu les prophètes affirmer l'unité de Dieu mais pour me rassurer mon pécheur m'exposant toute l'économie du mystère ramène tout à l'unité par cette parole dit Théophile Acte il est manifeste qu'il n'y a qu'une seule nature divine commune au Père et au Fils comme il est manifeste par la proposition précédente qu'il y a deux personnes distinctes vous voyez ajoute cet auteur quel nom l'évangéliste donne au Fils de Dieu il l'appelle le Verbe de Dieu tandis que l'hérésie voudrait en faire une œuvre de Dieu et dès le commencement le Verbe était en Dieu pour montrer quelle importance il attache à ces trois propositions il les répète en les résumant le Verbe était il était en Dieu dès le commencement à quel auteur il nous élève dès le commencement dit saint Jean Chrysostome au-dessus de tout ce qui tombe sous le sens au-dessus de la terre de la mer du ciel au-dessus des chérubins et des séraphins des principautés et des puissances au-dessus de toute créature va-t-il nous arrêter là comme le navigateur qui vous mène en haute mer après vous avoir fait passer devant les villes les rivages vous laisse en face de l'immensité sans borne ainsi dit l'évangéliste après vous avoir élevé au-dessus de toute créature vous met en face de celui qui n'a aucune limite où vais-je me perdre s'écrit Bossuet dans quelle profondeur dans quel abîme Jésus-Christ avant tous les temps peut-il être l'objet de nos connaissances sans doute puisque c'est à nous qu'est adressé l'évangile allons marchons sous la conduite de l'aigle des évangélistes du bien-aimé parmi les disciples d'un autre Jean que Jean-Baptiste de Jean fils du tonnerre qui ne parle pas un langage humain qui éclaire qui tonne qui étourdit qui abat tout esprit créé sous l'obéissance de la foi lorsque par un rapide vol fendant les airs perçant les nus s'élevant au-dessus des anges des vertus des chérubins et des séraphins il entonne son évangile par ces mots au commencement était le verbe cette doctrine si élevée dont Saint Basile dit qu'elle avait fait l'admiration des profanes et que plusieurs n'avaient pas craint de se l'approprier Saint Jean la donne sans explication sans preuve elle n'était point nouvelle pour ceux à qui il la donnait avec quelle assurance il la donne tous les philosophes qui se sont occupés de la nature divine dit Saint Jean Chrysostome se sont troublés ou sont tombés dans les erreurs les plus grossières Jean établi sur la pierre en quelques paroles nous découvre les plus vastes vérités on sent dans ses paroles comme un accent de triomphe il est fier du rôle de témoin qu'il remplit à l'égard du verbe incarné ce fut dès le commencement dira-t-il dans son épître ce que nous avons vu de nos yeux que nous avons entendu que nous avons considéré et touché de nos mains voilà ce que nous vous annonçons et nous vous l'annonçons afin que vous soyez en société avec nous et que notre société soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ rentrant en vous-même et dans le plus intime de votre âme dit Saint Basile adorez ce Maître qui réside en vous par sa doctrine et contemplez-le existant avant tout commencement procédant de Dieu en tant que Verbe et demeurant en Dieu ces quelques paroles seront pour vous une sûre protection contre l'erreur elles seront pour vous un gage de salut et en tant que Verbe et en tant que Verbe